Comme je vous l'ai promis, analyse des calendriers. On va regarder, pour commencer, le calendrier l'en soit, pour mettre fin au suspense et à l'attente des supporters. Lance donc qui s'impose 3-0 ce week-end contre Monaco. C'est vrai qu'on a eu la sensation qu'il n'y a pas eu de match. Et Monaco, quant au, on en parle aussi très très souvent, on dit que cette équipe, on a du mal à la suivre, on a du mal à la comprendre, parce qu'un coup, elle peut aller te péter n'importe qui, elle peut te mettre un 3-0, un 4-2 des matchs un peu fous. Mais t'es pas le seul, parce que tu sais qu'il y a un homme de Monaco, qui travaille pour Monaco, qui lui-même ne comprend pas ce qu'il fait. Qui ne comprend pas, comment c'est... C'est un Belge en plus. C'est pour dire que si toi, tu ne comprends pas, moi, je ne comprends pas, Zach ne comprend pas, Zal ne comprend pas, et sur le chat, personne ne comprend. Il y a quand même quelqu'un qui travaille au quotidien avec les joueurs, qui ne comprend pas non plus. Lui, ce qui se passe, c'est ce qu'il doit faire avec cette équipe. Et le pire, c'est qu'au milieu de ça, il est quasi à 2 points par match de moyenne. C'est quand même important de le dire. Il y a quand même un effectif, il y a 11 joueurs sur le terrain de Monaco, ça doit quand même proposer beaucoup mieux. Parce que si on parle du 11 Monégas, on est quand même sur un des meilleurs 11 de Ligue 1. Ils avaient eu leur petite embellie de janvier et février. On pensait que ça allait faire une Kovac-Biss, la fameuse deuxième partie de saison de Monaco. Alors que finalement, on est en train de se chier dessus à chaque fois. Et c'est ça qui est triste, c'est que défensivement, Monaco, écoute, tu as quand même des garçons qui ne sont plutôt pas dégueux. Je pense à Maripane à Dizassi qui fait quand même une coupe du monde. Au milieu de terrain, t'as Fofana Kamara, c'est quand même pas trop mauvais. Golovin, en tant que meneur, c'est pas trop mauvais. Volante, Ben Yéder, t'as Ben Seguir, etc. Puis t'as la relève de Manuel Neuer au cage aussi. Oui, oui. Lui, par contre, c'est un des gros problèmes de l'AS Monaco cette année, c'est que le fameux cousin Nubel, par exemple, il va falloir sérieusement trouver un gardien du côté de Monaco. Dans mes dernières saisons pour lui. Finalement, oui, non, mais le problème, c'est que Monaco, ça fait des années, ils n'arrivent pas à trouver un gardien. Ils n'ont jamais renouvelé Soubazic, en fait. Derrière, t'as eu le compte qui n'a jamais été bon sous les couleurs Monégasque ou qui n'a pas souvent été très, très bon. Après, là, t'as Nubel. Qu'est-ce qu'ils vont nous sortir d'autre ? Alors que le pire, c'est que en termes de gardien de but, je pense qu'on est peut-être dans un des meilleurs championnats d'Europe. Bah oui. Parce qu'on a des gardiens de but qualitatifs dans toutes les équipes. Même Moridio, du côté de Clermont, il met deux piquettes à Nubel. Et pourtant, Moridio, il n'y a jamais personne qui l'appelait comme le futur Neuer. Le futur je ne sais qui. Moridio, la seule chose que les gens ont retenu lui pendant le temps, c'était ses anciens tweets. Oui, ah oui, ses anciens tweets. Moridio, c'est vrai que dans sa jeunesse, sur Twitter, il a eu des petits écarts. Mais aujourd'hui, moi, je constate que celui qui a des écarts dans le but, ça reste M. Nubel. Attends, quand on veut réagir, Zal, après je te la parle. Non, mais en fait, moi, Monaco, il y a un truc qui est fabuleux quand même, c'est que tu as l'impression que ces derniers temps, dites-moi les monégasques du tchat, mais que leur recrue offensive, notamment, c'est pas ça du tout. Et genre là, j'en ai trois de l'air récente qui me marquent quand je dis ça. Mayron Boadu, porté disparu. Minamino. Ça n'a jamais pris. Il est gentil, il est mignon. Le mec est vraiment horrible. Il faut le renvoyer en Allemagne, il aura de la place pour arriver. Crependiatos. Il a quand même inscrit quatre buts cette saison, c'est beau. Ça ne parle pas du tout. Je ne sais pas ce qui se passe à Monaco, mais c'est vrai que... À Miami, c'est un lapsus révélateur. C'est les vacances, c'est bien ça. Je ne sais pas ce qui se passe à Miami, mais en réalité, c'est quand même assez terrible parce que franchement, la base de travail est quand même assez bonne. Mais à côté de ça, en fait, Lance leur a aussi fait un truc que Lance a fait à beaucoup d'équipes, c'est leur faire ressentir l'écart énorme qu'il y a entre les deux. Il leur a mis l'enfer. En termes d'intensité, en termes de projets de jeu proposés, que ce soit en termes de projection vers l'avant, que ce soit avec les joueurs qu'ils ont, les Openda, les Fofana par moment... Les courses de Medina, les courses de Fofana, ça a été vraiment un bon contact. Les dépassements de fonctions dans tous les sens, etc. Franchement, les gars, c'était une autre dimension. Et surtout, à côté de ça, Lance, moi, il y a un truc que j'ai hâte de voir parce que là, ils ont plus ou moins scellé leur calife en LDC. Et là, regardez les Lanceois, on est là, on vous branle un peu, c'est le plaisir. Moi, je suis content, là. Lance travaille super bien. Je n'ai pas le popcorn si vous avez la main dans le caleçon. En même temps, ce n'est pas propre. Lance travaille super bien avec pas beaucoup d'argent, donc avec des moyens limités, etc., parce qu'ils n'avaient pas de Coupe d'Europe. Et avec la data, leur transfert, etc., à part quelques échecs style Berg, parce que tu ne peux jamais avoir 100% de réussite, ça travaille là avec les sous de la LDC. Ils vont avoir un saut en budget, ils vont avoir plus d'argent. Même s'il n'y a plus Gisolfi, la structure de recrutement reste quand même la même. Il ne semble pas que tous les recrutateurs sont partis. Quand on y est allé à Lance, rappelle-toi, on a parlé avec le coach Franckes, il nous a dit que c'est lui-même qui travaille aussi très bien au niveau des profils, ce qu'il voulait avec la cellule. Donc, je ne pense pas que le fait que Gisolfi soit partie va non plus les faire passer dans la dimension OL tiers. Tard, on met 12 millions sur Aminsar. Donc, du coup, je pense quand même que cet été, Lance, avec les sous de la LDC, etc., plus une attractivité qui est renforcée, ça va quand même être assez exceptionnel. Et puis surtout, il n'y a pas de raison. Le fond de jeu est là. On parle beaucoup de forme sur plein de clubs, même Monaco à une époque, Lille par exemple aussi, on parlait de ce système de recrutement, d'achat-revente. Mais finalement, Lance, qu'est-ce qu'on met tout le temps en avant ? C'est le jeu. Donc forcément, si tu gardes cette base-là, tu peux tout espérer. Zal, on devait parler du calendrier. Toi, tu voulais parler de Monaco, je crois. Non, moi, je voulais juste parler par rapport au goal. Un goal, on sait que dès que tu es en perte de confiance, tu deviens un bon goal. Normalement, comme il dit, en Europe, franchement, le championnat de France, c'est le meilleur championnat pour les goals. Dès que tu perds de la confiance, on voit tout de suite la différence. Donc, je ne peux pas trop taper sur des goals qui deviennent nuls du jour au lendemain. parce que Nubel, il n'avait jamais prouvé du jour au lendemain. Il n'a jamais été très... Voilà, c'est ça le problème. Il n'a jamais été très... Il n'est pas arrivé à Monaco par hasard et franchement, quand un goal, quand il y a de la qualité, c'est tout le temps. Après, voilà, c'est très mental, c'est un poste qui est différent. C'est vrai, mais après, Nubel, c'était quelqu'un qui sortait surtout de la réserve du Bayern, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Il était vu comme un bon joueur, notamment sur FM. Vu que c'était lui-même un Allemand, il y avait ce côté-là. Tu es barré par Neuer. C'est le succès de Neuer. Oui, oui. Mais franchement, jusque-là, c'est pas très bon. Oui, Nubel, il n'a pas sa chance. Nubel, vraiment, il est bon que pour faire des matchs que pour les OL Monaco. Sinon, le reste du temps, vraiment, il est horrible. Du coup, juste pour conclure, je pense que... Si vous voulez conclure sur le match, je ne sais pas. Cours, si tu veux. parce qu'après, il faut qu'on regarde très très court. C'est juste que voilà, pour comparer cette équipe de Les Monaco à un film, je citerai le film Age of Tomorrow avec Tom Cruise, inspirant un peu des jeux vidéo où à chaque fois qu'il meurt, en gros, il revient au début. Et c'est un petit peu ce qui va se passer avec Monaco, donc je peux vous le dire à l'avance, j'ai hâte que Monaco annonce son prochain entraîneur, Leonardo Jardim. Le troisième retour. Ou Gallardo. Le troisième retour. Non, Jardim, Jardim, dès qu'il y a un truc qui ne va pas, Jardim, on le prend, hop, putain. On le verra, mais Jardim, il va revenir 15 fois jusqu'à la fin de la fin. À chaque fois, on va le rappeler, on va licencier. Le mec, il touche je ne sais pas combien de millions, on licencie, il prend 10 de plus. Là, Jardim, il est Gucci. Dès qu'il y a Monaco, là, depuis tout à l'heure, on parle de branler les lanceurs. Je pense que quand Jardim, il y a un petit coup de téléphone de la part de Monaco, il est content. Il n'a jamais repris de poste ? Jardim, il n'a pas fait une pige en Turquie ou un truc comme ça ? Je ne sais pas. Pour les cheveux, peut-être, en tant que coach, j'en suis pas sûr. Mais lui, il est déchilé aujourd'hui, ce n'est pas possible. Et oui, effectivement, Nubel a été à Schalke avant avant d'arriver libre au Bayern. Merci pour la correction. Merci le chat. Zal, regardons le calendrier de Lens, une équipe que tu aimes beaucoup, finalement. Quand tu vois ce calendrier, est-ce que tu penses que Lens va pouvoir tenir le rythme face à Marseille ? On disait qu'il avait un calendrier le plus dur par rapport aux autres clubs comme Lyon, Rennes, et tous les autres qui sont derrière. Mais en vérité, en fin de championnat, ça ne veut rien dire. Là, ils sont sur une dynamique en sachant qu'à domicile, ils sont quasiment... Qui c'est quel calendrier le plus dur ? Lens, à la base. Quand on comparait les calendriers, on trouvait que Lens avait un calendrier plus costaud. c'est un calendrier dur, ça, pour vous ? Plus maintenant, parce qu'ils ont joué Monaco. En vrai, moi, le calendrier que je trouvais assez dur, c'était celui de Lille. Il me semble qu'il n'était pas facile. On les a, normalement, à les calendriers. Si vous parlez d'un calendrier, demandez... Ils ont joué qui ? R Lille. Tu te déplaces à Reims, tu te déplaces à Monaco, tu reçois l'OM, après, tu reçois Nantes, Ajaccio, tu vas à Troyes. Nantes qui va jouer son maintien, c'est pas évident. Je trouve que celui de Lille n'est pas facile. Après, c'est l'OL aussi. Sur le fait d'avoir un calendrier sur le papier plus dur, pour moi, je crois que ce n'est pas annonciateur de résultats garantis. Monaco, c'est pire. tout le monde dit à la fin, ça n'a rien à voir avec les matchs allés. C'est comparable. En régie, on entraîne par les équipes qui jouent l'Europe, s'il vous plaît. Enlevez l'OL. Ils jouent l'Europe, frère, ils sont encore là. Et mathématiquement, ils sont encore dans la course, il y a la Conférence Ligue. On est à 6 points de Lille. Je n'ai aucun espoir. Qu'est-ce que je me disais ? J'ai de l'espoir, mais je n'y crois pas. Il n'y a pas un cas où tu reprends 6 points à Lille. Mais tu as 18 points encore à prendre mathématiquement, tu peux encore être en compénieur. C'est comme ça. Je ne vais pas en prendre là. Oui, tu n'as encore 6 journées. Je n'en ai rien à faire. Il n'y a rien à faire. On va à Lens, ensuite vous recevez Angers. Vous, vous avez votre finale limite face à l'an. Il faut qu'on perde 3 matchs pour sortir du top 3. On a 6 points d'avance sur Monaco, mais avec 7 ou 8 buts au Gola Verde. Et ensuite, derrière quoi ? Monaco. Monaco qui fait Lille-OL-Rennes, qui reçoit Toulouse, qui reçoit Montpellier. Ah ouais, c'est chaud Monaco. Monaco, ils ont deux matchs de préparation avant de commencer la période. Et Toulouse en roue libre à la fin. On se rend un champion de France. Toulouse, ils vont être en vacances. Le dernier, Monaco, c'est free win. Tu crois ? Toulouse, ils n'auront plus de maintien à jouer, ils n'auront pas d'Europe à jouer. Vous n'êtes pas pas au L Redemption Arc, 18 sur 18, 4ème. Détrompe-toi, si Toulouse gagne la Coupe de France, ils jouent l'Europe. Oui, mais pas par rapport au championnat. Ah non, mais moi je ne sais pas. D'accord. mais Toulouse, dernière journée, Toulouse en championnat. Tu veux dire qu'on va garder la dynamique de l'équipe ? Non, Toulouse sera en vacances en championnat, je veux dire, dernière journée. En vrai, quant au, le plus drôle, je ne parle même pas pour Lyon, peut-être même si Rennes se remet à mettre un pied devant l'autre, mais Lille, ils sont très bons dans le jeu, etc. Mais ils ne gagnent pas. Aucun souci. Ils avaient mis tempête au deuxième mi-temps face à Montpellier pour aller chercher la victoire il n'y a pas longtemps, mais leur capacité à croquer des occasions, je te jure qui sont capables de perdre 6 points en 6 journées. Ça ne m'étonnerait pas, mais le problème, ça voudrait dire que... C'est l'huile poireux, cette petite défaite péter, c'est juste capable de la faire. 200%, mais ça voudrait dire qu'à côté, il faut aussi que l'OM fasse 500 fois, tu vois. Je ne parle pas pour Lyon, même pour Rennes. Oui, oui, même pour Rennes. Rennes, il faut y croire. Pour le comparatif, moi, j'aurais plus dit de qui de l'OM et Lens a le meilleur calendrier, le reste, en vrai, remettons Lens et L'OM pour comparer. Non, pas un meilleur calendrier, à mon sens. Juste pour voir. On trouve. Oui, parce qu'ils ont joué Monaco maintenant. Marseille, s'il ne dit pas de bêtises, c'est quand même un petit peu plus costaud. En plus, ils jouent Toulouse. parce que vous allez à Lille, mais après, le truc, c'est que Marseille, vous êtes la meilleure équipe à l'extérieur et vous étiez moins bon à domicile. Vous n'avez pas gagné pendant deux mois, quasiment. Mais là, les matchs à domicile, vous avez Ossère et vous avez Brest qui va jouer son maintien. Mais sincèrement, s'il joue le maintien comme j'ai vu face à Ajaccio ce week-end, je ne suis pas beaucoup inquiet. Et Ajaccio, je pourrais me dire qu'ils sont en vacances pour la dernière de l'année. Maintenant, ça reste quand même un dernier match en Ligue 1 Uber Eats. Ce n'est jamais quand c'est que tu vas remonter. Ça reste un match en Corse où ils vont jouer face à l'OM devant leur public. Deux dettes dans le Nord difficiles, le reste, c'est... Après, Ajaccio, je pense qu'ils vont quand même jouer le match très sérieusement parce que quand tu joues de l'OM, ça reste quand même un match de gala où les joueurs ont envie de se mettre en valeur, surtout avant la période Mercato. Et toi, Quanto, honnêtement, tu le sens comment ? Deux ou trois. Limite, c'est toi qui ça concerne dans cette histoire. Tu le sens vraiment ? Tu sens que ça va passer ? Aujourd'hui, je crois que sur la dynamique de l'Olympique de Marseille, la dynamique a été quand même assez mauvaise ces derniers temps. Maintenant, on a un calendrier, comme je l'ai dit, avec des matchs qui, sur le papier, paraissent évidents. il y a deux vrais rendez-vous, ça va être Lille et Lens. À l'aller, face à Lens, on avait été très bons mais on avait perdu un zéro sur cette frappe contrée par Balerdi mais on avait été très bons, on avait bouffé la feuille de match. Est-ce que l'OM va être capable de réitérer un match à haute intensité ? C'est la question que je me pose parce que Lens va mettre de l'intensité. Est-ce que l'OM, encore, les organismes pour répondre aux duels proposés par les Lensois ? J'ose espérer que oui et je pense que l'OM sera capable quand même de terminer deuxième. Après, on verra. Mais honnêtement, sur la dynamique du moment, moi, je vois quand même plus Lens. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. La grosse différence que je vois... Marseille, il faut peur un peu. Pour aller un peu dans ton sens, Zal, la grosse différence que je vois, c'est que du côté de Lens, tu as des joueurs quand même qui punissent et Marseille, c'est aussi un des problèmes. C'est-à-dire que quand tu te crées autant d'occasions comme on l'a vu hier face à l'OL et on sait que parfois même tactiquement, tu n'es pas toujours tout rose, Lens a un plan de jeu qui est très clair, on l'a dit tout à l'heure et eux, s'ils en ont une, ils vont te la mettre au fond. C'est là où moi, je pense que Lens a peut-être un léger avantage et là où je vois que peut-être, sur cette finale, en tout cas entre vous deux, je pense que Lens peut après la mauvaise période de l'OM, elle est quand même à relativiser. On ne parle pas du qui a fait trois défaites d'affilée ou je ne sais pas quoi. On cite quoi ? On cite un nul à Lorient et bon, quelques matchs à domicile qui étaient un peu moins bons. Moi, je parle plus sur la dernière ligne droite. La pression, elle est quand même plus ils n'ont pas de pression. Non, aucune. Ils seraient déçus, évidemment, de ne pas finir deuxième mais ils n'ont aucune pression alors que l'OM l'ont un peu plus quand même et quand tu vois le nombre de points, on en parlait, qui prennent à domicile et quand tu vois le nombre de points que Lens prend à domicile, il y a quand même déjà, tu sais déjà que Lens, ça, c'est fait. Marseille, tu ne peux pas savoir en fait. Même malgré les petits clubs qui jouent, c'est Angers. On avait vu qui ? Pour moi, ça va surtout se jouer dans la confrontation, pas sur les autres matchs, je pense. De toute façon, on aura l'occasion de reparler de ce Lens-Marseille quand il arrivera puisque, évidemment, ce sera un match très important. Regardons juste pour terminer, pour clôturer le chapitre Ligue 1, les calendriers de Reims, bien entendu, qu'on a aussi. Reims qui va se déplacer à Clermont, qui va recevoir le Lens, qui va aller à Lens, qui va recevoir Angers, qui va aller au Groupama Stadium et qui va finir par Montpellier. Donc, un calendrier assez chaud. Après, Reims, ils s'en foutent. Oui, ils s'en foutent, mais bon. Ils ont fait une belle saison, ils se sont régalés dans le jeu la plupart du temps. Ils sont largement maintenus. Ils iront chercher quelques résultats là-dedans quand même. Je ne pense pas qu'ils vont finir sur six défaites ou six matchs sans victoire. Donc, arrêtez, t'es rémois, t'es tranquille. Et Rennes, l'autre stade qui déçoit un petit peu en ce moment. Rennes qui va recevoir Angers, qui va aller à Nice, qui va recevoir Troyes. Pas facile non plus. Ajaccio, pas mal d'équipes quand même de bas de tableau. Monaco, la réception de Monaco à l'avant-dernière journée et pour finir par Brest à l'extérieur. Rennes, Rennes domicile contre Angers, Troyes, ça va aller bomber, c'est sûr. Après, Rennes, moi, franchement, je ne parlerai pas grand-chose sur Rennes en ce moment. Rennes à domicile contre du petit, c'est très souvent un carton. C'est plutôt à l'extérieur que Rennes est très mauvais. Ok. Là, j'ai l'impression que Brest, ils jouent tous les gros à la fin. C'est le calendrier qu'on vient de voir de tous les clubs. Forcément, ça va être l'équipe arbitre de cette fin de saison. Bon, ben voilà les gars, on s'arrête là pour la Ligue 1